le match commence et il ya du beau monde sur la pelouse qui faudra-t-il surveiller selon vous j'aimerais mettre à l'honneur jordan henderson c'est peut-être l'un des meilleurs relayeurs en angleterre il est vraiment très fort avec un passeur comme ça le foot est plus facile c'est clair qu'il n'y a pas fallu l'entendre pour démontrer tout son talent encore une fois vous en pensez quoi de ce but d'arène et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur pour lui il ne s'attendait certainement pas à une entame de matchs aussi compliqué arnold s'est joué dans l'espace auquel geste il s'impose physiquement dans ce duel et que je vous demande et quels seront les clés du match avec grand plaisir d'arène alors c'est pas si facile non mais je suis promis à saluer vos analyses alors disons qu'en quart de finale tout peut basculer très vite ce sont des équipes qui auraient totalement leur place en demi vous en sentez c'est gentil robertsson il décide d'allonger le jeu qu'elle intervention de piqué vidal quelle séquence de passes collectivement c'est parfait le ballon dans la profondeur il y a donc faut tirer là c'est dégagé vidal qui est actuellement le meilleur dribbler de cette équipe c'est joué long attention très fort très loin ça soulage mané ça c'est une interception parfaite messi il allonge le jeu il s'est joué dans la profondeur et cette tête et l'on est magnifique il a bien joué le coup mais ça n'a rentré pas il était bien présent Rinaldo voici Roberto Firmino voici Mohamed Salah il y a peut-être un coup à jouer c'est bien défendu il fallait vraiment être solide Salah et c'est une bonne course mais au final ça ne donnera rien il prend sa chance c'est dommage quelle occasion oui cette passe a été superbe il peut en vouloir sans coéquipé d'avoir manqué ça Salah il tente de la jouer dans l'espace vous avez remarqué quand les artéros montrent oui c'est vrai mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise non ? à mon avis c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre plus ils sont loin de votre cage moins ils peuvent causer des dégâts il est resté calme en voyant son adversaire partir en drible bonne intervention il choisit la profondeur pas de réussite ils ne se sont pas compris Sergi Roberto Sergi Roberto qui a un peu d'espace Omtiti avec Dembélé le FC Barcelone est vraiment bien rentré il sera encore Barcelone oh l'arbitre est généreux toujours pas de carton et pourtant ça mérite une sanction ça va la mettre sous pression pour la suite du match maintenant il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de foot ça passe à côté d'un rien et ben dis donc c'était chaud Mané Mohamed Salah Dembélé Messi c'est bien la passe à 10 il faut essayer d'être plus dangereux un long ballon vers l'avant Jordan Anderson avec Dembélé c'est joué long c'est bien fait ça Omtiti une belle intervention Omtiti De Jong ils sont patient dans la construction mais il faut faire la différence la passe dans la profondeur dans la surpasse Suarez Luis Suarez oui petite faute là le gardien loin devant ballon intercepté ça soulage la défense Mané une occasion peut-être pour Roberto Firmino il est passé la longue part pour frapper là sur le poteau il est sur le côté il peut tenter un centre De Jong Sergio Roberto bel passe Lobé il a tenté bien joué grosse occasion et c'est directement récupéré Vidal avec Dembélé long ballon dans le sens du jeu Vidal Dome Robertson il résiste bien il continue son one man show c'est joué long c'est dangereux un corner c'est repoussé par le gardien Keita Arnold qui est bien placé de la tête il n'a pas complètement réussi son geste on voit qu'ils ont vraiment l'arbitre aussi fait la fin dans cette troisième mi-temps les deux équipes qui ont gagné bon qui vestire avec ce petit but de cœur rien n'est donc joué dans cette rencontre le jeu est fluide les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes espérons pour que ça continue comme ça 1-0 tableau d'affichage et encore 45 minutes à jouer le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné un petit but d'avance ils font la course en tête pour l'instant il a fait l'appel et la course qu'il fallait mais ça s'arrête là ça joue long c'est un bon ballon Dembélé cherche la profondeur quelle inspiration dans la profondeur ça sent la frappe il rejoue derrière lui et leur vocation ça passe juste à gauche et je crois que le gardien sait qu'il n'était pas sur la trajectoire c'est bien donné sur le côté Arnold qui est servi sur cette bonne transversale c'était une bonne intervention la profondeur bien vu bien la profondeur il peut s'entrer un peu d'oxygène pour sa défense c'est quasiment un pressing tout terrain c'est exactement ça Grégoire c'est ce que font souvent les équipes qui aiment avoir le ballon le but est bien sûr de le récupérer aussi vite que possible en faisant un pressing très haut le FC Barcelone qui a souvent fait la décision en début de seconde période mais à l'évidence pas dans cette rencontre c'est joué dans l'espace le centre et défensivement c'est parfait nouveau centre il tente de se dégager c'est bien il faut continuer comme ça come on allez il en est plus au calcul c'est vrai Grégoire Messi qui écarte le jeu la longue passe un centre rasant et un arbre sur le bas il se rend pas marcelo c'est bien placé ça peut être une frappe directe où ils seront décrochés s'ils encaissent un but Messi sentieux quel but sentieux c'est un but phénoménal c'est tout simplement incroyable le break est fait deux buts d'écart des arrières c'était parfait le dernier ne pouvait rien là-dessus c'est une frappe fantastique qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance Messi qui a son cinquième bout dans la compétition le FC Barcelone vient peut-être de se mettre à l'abri 1-0 on n'est pas à l'abri mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer transversal il allonge vers l'avant bien joué ils vont pouvoir repartir Lidal c'est joué dans la profondeur Dempélé c'était intéressant cette action dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout il espérait ce ballon Ouaguet qui cherche la profondeur voici Roberto Firmino ça joue à gauche Messi avec Bernardo Silva Bernardo Silva qui veut se projeter attention à la frappe il a un peu le cadre la contre-attaque était pourtant parfaitement menée ils n'auraient rien été mieux c'est dommage on attendait un arrêt chaque jeu le changement va pouvoir avoir lieu ce sera un double changement ça va être intéressant de voir comment il se place ce jeu de passe quel régal une occasion peut-être pour Roberto Firmino Roberto Firmino la relance côté droit c'est dégagé ça revient dans l'axe ce ballon bien dosé Fabinho bien sûr quelle détente le gros dégagement occasion manquée la classe c'est qu'il ne baisse pas la tête s'il continue à se créer des occasions ils peuvent encore revenir dans ce match et bon centre dans la surface Messi oh Luis Suarez il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur c'est logique vous ce qu'il aura déjà fait chien échaudé craint l'eau froide comme vous dites la bonne passe peut-être une occasion pour Enrique il n'a pas pu se mettre en position de frappe c'est régent dans la profondeur voilà un coup intéressant alors comment va-t-il la jouer il met la tête ils sont passés tout près du 3-0 aïe 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 ils auraient pu tuer le match c'est presque impossible de remonter 3 but de retard on allonge le jeu c'est bien donné l'interception au bon moment Rakitic c'est joué long attention Keïta c'est joué long il n'y aura personne à la réception de cette longue passe ça n'a pas pu aller plus loin Rakitic Ouagé il y avait danger mais il a bien jailli il voit sa passe intercepter oui il faut dire que ça manquait de précision aussi c'est bien ce qu'il fait il fait là Mané passe intercepter c'est dégagé Keïta et ça y est le coup de siffle final de l'arbitre voilà une belle victoire et de la sérénité avant le déplacement à notre tour bon Karim votre analyse sur cette rencontre ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion après ça ils étaient lancés et c'est logique ils gagnent le jeu qui Sous-titrage ST' 501